Stoppons la machine de guerre américaine, les G.I.s avec nous pour le week-end de la Pentecôte. Traditionnellement consacré à la célébration des forces armées, les pacifistes avaient organisé aux Etats-Unis de grandes manifestations pour encourager les G.I.s protestataires. Une de ces manifestations, Fort Brad, Caroline du Nord, nouvelle militante de cette campagne que les militaires dénoncent comme démoralisation de l'armée, la jeune actrice américaine Jane Fonda. D'ordinaire, les vedettes allaient encourager les troupes au combat. Jane Fonda, elle, pour sa part, se fait régulièrement expulser des bases américaines comme agitatrice. Cette manifestation de G.I.s ici à Fort Brad, Caroline du Nord, peut vous sembler banale après tant de manifestations. C'est G.I.s qui applaudissent à tout rompre dès qu'on dénonce le fascisme du président Nixon ou le fascisme de l'armée. Et pourtant, il suffit de se promener quelques heures dans une petite ville comme celle-là, une petite ville du Sud, pour voir les risques courus. La majorité de la population, comme dans autant d'autres petites villes américaines, voit facilement du communisme derrière tout ce qui bouge. Et a le coup de poing facile, pour ne pas dire le coup de feu, contre tous les gauchistes. À sa façon, Jane Fonda a pris ses risques. Celui d'être contesté, également celui de n'être pas toujours prise au sérieux. J'ai réalisé, quand j'ai travaillé avec les Indiens, et j'ai vu sur les réserves, j'ai commencé à parler avec les ouvriers, quand j'ai commencé à parler avec les soldats, que tant que le système capitaliste reste tel qu'il est maintenant, il y aura toujours les gens exploités. Et j'ai décidé que je ne pouvais plus rester libérale, que je ne pouvais plus fermer ma gueule, et qu'il fallait que je lutte corps à corps avec ça. Vous dites changer le système. Vous croyez vraiment qu'il y a des conditions pour un changement profond du système ? Je ne sais pas. Vous avez vu l'hostilité que vous suscitez dès que vous allez dans le système. Je ne sais pas la solution, d'abord. Et ça, c'est une autre raison pour laquelle je n'ai pas vraiment fait une action directe, parce que pendant longtemps, je pensais que comme je ne sais pas la solution, je ne pouvais pas faire une action. Je crois maintenant que ce n'est pas vrai. Ce qu'il faut, c'est de bouger le peuple, éduquer le peuple, et moi-même, et tout le monde, et la solution peut-être va venir d'elle-même. Les possibilités d'une révolution en Amérique, maintenant, je ne sais pas. Je ne crois pas que Nixon va se retirer du Vietnam. Je crois que ça va augmenter. Ce que ça va faire à l'intérieur de ce pays, je ne sais pas. Mais vraiment, je peux vous dire, je voyageais à travers le pays pendant deux mois, les choses bougent. Et à l'intérieur du militaire, ce qui est le plus important. Et c'est pour ça que je travaille là, surtout.